Alors, ensuite du programme. Ah, le grand concours d'harmonica. Bon, alors, le principe, c'est qu'en fait, j'avais lancé ce concours et l'idée, c'est qu'il y a eu huit participants et j'avais demandé aux autres élèves de l'école de voter pour les morceaux. Donc, l'idée n'étant pas de dire, ah, tiens, je préfère tel élève, je vote pour lui, je vote pour elle. C'est plutôt d'écouter les morceaux, d'écouter les prestations et de voter. Alors, évidemment, c'est un peu difficile parce que des fois, on a tendance à se dire, ah, je préfère ce morceau-là. Non, il n'était pas question de voter pour une composition ou pour une reprise ou pour un autre morceau. L'idée, c'était de voter plutôt pour le rendu, c'est-à-dire, bon, ce morceau-là, bon, j'aime un peu moins, mais c'est quand même mieux joué que l'autre, par exemple. Enfin, voilà. Il n'y avait pas énormément de critères, mais l'idée, c'était quand même de voir quel était le meilleur morceau. Donc, chacun a envoyé des sessions d'enregistrement, soit en vidéo, soit en audio. Et donc, sur les huit participants, évidemment, il y a trois gagnants avec des lots. Donc, voici les noms. Donc, ceux qui sont sur le podium ont déjà été prévenus, mais je les rappelle ici. Voilà, nous avons Jean-José qui n'est pas là ce soir. Dommage, j'ai rien aimé qu'il soit là. Alors, Jean-José qui a la troisième place, médaille de bronze. Bravo, Jean-José. Donc, en fait, il y a eu 23 votes d'élèves. Et il y a eu mon propre vote. Et j'avais dit que le vote du prof compte double. C'est comme ça. Voilà, c'est mon… Parce que le prof est un despote dans l'école. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, le… En fait, j'ai vraiment mis l'accent sur non pas le morceau que je préfère, mais sur vraiment la prestation avec vraiment des critères très pédagogiques, on va dire. Et je me suis dit, bon, c'est le fait que mon vote compte double. C'était pour éviter qu'éventuellement, on se dise, bon, bah tiens, ça, c'est un peu moins bien, mais j'aime mieux ce morceau, quoi. C'est éventuellement pour établir un petit peu l'équilibre. Puis finalement, je me suis aperçu que mon vote correspondait à peu près à ce qu'avaient voté les autres. Donc, ça n'a pas énormément changé les votes. Donc, du coup, comme on pouvait voter, on peut attribuer un point, deux points, trois points, etc., jusqu'à huit points en fonction de la prestation qu'on appréciait. Et quand tout, il y a eu 25 votes, 25,8, ça fait 200. Donc, ça fait une note sur 200. Donc, il y a eu Jean-José a remporté 140 points, ce qui lui fait 14 sur 20, ce qui est quand même très honorable. Et donc, il a gagné un dossier pédagogique complet. Donc, ça, c'est pour lui permettre d'apprendre à jouer un morceau en sept étapes. Et il a aussi une promotion. Il a moins 50 % sur tous les autres pédagogiques de ces pédagogies qu'il veut. Il a jusqu'au 8 octobre pour se décider. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est Jean-José. Ensuite, la deuxième place. Alors, vous allez voir un peu à quoi ça tient, les votes, parfois. Mais bon, je refais les calculs en me disant pourvu que je ne me plante pas. Puisque Jean-José, 140 points sur 200. Et la deuxième place, Eric, avec 141 points. Il faut le faire quand même. Un point d'écart. Oui, c'est... Il a la deuxième place à un point près. Bon, ce n'est pas fait exprès. Voilà, Eric, donc 14,1 sur 20. Et donc, lui, il a droit en lot à deux dossiers pédagogiques complets offerts. Et puis, la même promotion sur les autres dossiers. Voilà. Donc, Eric qui est là de temps en temps. Mais apparemment, il ne pouvait pas être là ce soir. Voilà. Et nous avons une gagnante pour la première place. Qui est Florence, avec 195 points sur 200. Alors, ça, c'est assez exceptionnel quand même. Voilà. Donc, 19,5 sur 20. Bravo, bravo. Donc, alors, elle a le droit, en fait, à plein de choses. Puisque c'est la première. Voilà, elle est sur la clouette marge du podium. Donc, trois dossiers pédagogiques offerts. Une promotion sur toutes les... De 50% sur les autres dossiers pédagogiques. Elle a le droit aussi à un superbe mug Hubert de Fresciner. aux couleurs d'un des personnages de la formation complète. Et un livre de Gérard Hertzsaft. Gérard Hertzsaft, décidément ce soir. Voilà. Qui s'appelle « À Chicago, un harmonica sanglote le blues ». Alors, pourquoi ? Voilà. Je ne vois pas pourquoi. Bon, bref. OK, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. « À Chicago, un harmonica sanglote le blues ». Donc, c'est un petit roman de Gérard Hertzsaft qui parle de... C'est vraiment pas mal. Voilà, voilà. Donc, bravo à Florence. Alors, en fait, vous pouvez retrouver... Il y a eu cinq autres participants. Donc, si vous voulez... Si vous voulez aller voir le... Comment dire ? Le classement complet. Je vous donne le lien. Dans la fenêtre de conversation. Toc. Voilà. Vous allez retrouver le lien de tous les... Tous les participants. Alors, après, si... Ceux qui veulent... Je dis ça pour tous ceux qui ont participé au concours. Si vous voulez... Avoir des... Mes propres retours sur votre prestation. Moi, j'ai pris des notes et je peux aussi vous indiquer ça. Je ne vais pas vous indiquer ça en direct parce que, bon... Comme ceux qui ont participé, Mais qui n'ont pas gagné. Enfin, je ne sais pas. Que vous mettez mal à l'aise. Moi, j'ai apprécié l'ensemble. Déjà, j'ai apprécié le fait que vous participiez au concours. C'est la première fois qu'on le fait. Et je suis plutôt content. Vous avez tous joué le jeu. Moi, j'ai trouvé que... Pour moi, c'était un peu difficile de partager. Parce que, franchement, il y avait des prestations qui étaient assez réussies. Puis, de l'une à l'autre, je me suis dit... Il faut bien faire un choix. Maintenant, au-delà de ça, si vous voulez avoir mes propres appréciations sur vos prestations, N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail. Et je vous écrirai tout ça par e-mail. Donc, voilà. J'ai mis le lien ici. Vous avez toutes les infos dans cet article-là. Et alors, il y a un des participants qui a de la chance. C'est Jean-José. Donc, Jean-José, c'est une regarde. Puisqu'en fait, j'ai eu Florence, la gagnante du concours par e-mail, qui m'a dit... Ah, le livre de Gérard Herzhaft, je l'attends nos pieds fermes. Mais bon, en fait, Florence, elle suit uniquement... Elle avait commencé l'harmonica avant de prendre des cours dans l'école. Et donc, elle n'a pas suivi la formation complète. Et elle m'a dit... Oui, enfin, gagner le mug Hubert de Frécinet, vu que c'est un personnage de la formation complète et que moi, je ne l'ai pas suivi, ça ne me rappelle pas grand-chose. Donc, bon, elle n'est pas non plus à une tasse près pour son vaisselier, je suppose. Donc, elle offre son lot à Jean-José. Donc, il a de la chance, Jean-José. Il a le droit à un mug Hubert de Frécinet. Bravo. Super. Merci, Florence. Merci pour lui. Voilà. La prochaine fois qu'il boira son thé ou son café, il pensera encore à Hubert. Voilà. Super. Bon, suite du programme.